voilà mesdames et messieurs bonjour nous sommes sur canal ivoire et l'actualité actuellement en afrique c'est la situation au niger nous rappelons que depuis le 26 juillet dernier il y a eu un renversement de pouvoir au niger le président bazoum légalement élu a été renversée et depuis ce jour la cdao ne fait que multiplier des balles diplomatiques dernièrement l'information qui qui défraît la chronique c'est l'intervention militaire de la cdao au niger aujourd'hui nous sommes le 6 août 2023 c'est le dernier jour de l'ultimatum donné par la cdao auquel cas il serait le recours militaire s'impose alors la question que nous nous posons quelle opportunité pour une intervention militaire de la cdao et quel est quel est l'enjeu pour la sous-région alors pour en parler nous avons deux confrères il s'agit de jean paul d'agou et monsieur qu'au courant zi jean paul d'agou il est débilé jusqu'au jusqu'au togo à l'omé c'est un ivoirien il est à l'omé et qu'au courant zi qui est du côté des états unis bonjour à jean paul ça va très bien bonjour aussi à d'accord alors sur la question de ce qui se passe au niger déjà pour introduire qu'est ce que vous pouvez dire de ce renversement du pouvoir au niveau du niger est ce que au vu de l'évolution de la scène politique au niger est ce que vous vous pressentiez véritablement un renversement de pouvoir au niger on va commencer par jean paul je voudrais d'abord vous remercier pour le tour de l'opportunité que vous me donnez vous me donnez pour en parler c'est vrai que depuis 1960 nous sommes les pays de l'afrique francophone sont indépendants entre guillemets mais malheureusement on se rend compte que la situation que nous avons vécu depuis nos grands parents nos parents et nous subissons ces mêmes effets là aujourd'hui au plan économique au plan social et culturel donc je pense que cette chose devait prendre fin c'est mon avis cette chose devait prendre fin les petits sous préfets de la france qui manipulent les gens comme ils veulent cette chose la devait prendre fin donc dans mon esprit je sais que les effets domineux vont se produire pour couvrir toute l'afrique francophone pour qu'elle toute l'afrique francophone soit libérée et que vraiment on puisse prétendre à un développement économique plus radieux qui pourrait peut-être avoir un impact direct sur la population alors la question c'est c'est de savoir est ce que ce coup ce pout était prévisible je sais que au courant n'est pas d'avis avec jean paul non pas du tout avant tout proposer ce terrain donc je dis merci david pour cette occasion que tu crées pour qu'on puisse échanger sur la qualité et qui concerne donc le coup d'état donc au niger alors naturellement je suis pas d'accord avec jean paul parce que d'ailleurs pour répondre à votre question il faut dire que ce coup d'état était vraiment ne peut pas être envisagé par ticot étant entendu que le niger est rentré dans un cycle de démocratisation véritable le président yusufu a fait ces deux mandats il a organisé une élection et façon régulière et le président bazoum a été élu donc il a un programme qu'il est en temps d'exécuter personne ne peut justifier selon le fond du régime donc c'est une absurdité totale et personne ne devrait soutenir ce genre de barbarie encore en afrique sous pretexte qu'on serait donc sous la domination d'une puissance quelconque mais si même cela devrait être frais est ce que ce sont les coups d'état qui vont nous rendre indépendants bien au contraire ce sont des situations qui vont davantage maintenir l'afrique dans la dépendance parce que les tentatives du renversement ou les renversements bloquent le processus donc de développement du pays et tant que vous serez assujetti donc à des questions existentielles et que la pauvreté donc qui va s'agrandir les questions donc d'insécurité il est clair qu'il n'y a pas de développement et tant que vous n'aurez pas de développement vous serez toujours dépendants des autres vous allez toujours continuer de tendre la main donc ce n'est pas la solution donc au problème de l'afrique et je condamne fermement tout comme la cdi au c'est cet investissement qui est pour moi un investissement de trop et qui n'avait même pas de qui n'a pas de sens et qui est une absurdité il y a il y a d'autres d'autres putts dont on parle beaucoup en afrique les putts constitutionnels où les gens tripa tuent les constitutions pour se maintenir au pouvoir est ce que vous n'avez pas l'impression que bazoum était dans cette logique jean paul c'est vrai il est très loin de l'afrique qui ne sait pas en réalité ce qui se passe c'est vrai qu'une nation ne peut se développer sans sécurité mais à un moment donné le peuple doit pouvoir prendre ses responsabilités pour se libérer moi je pense que ce processus d'aïba observé que d'ici quelques trois cinq années toute l'afrique francophone pas avoir d'état si les gens ne prennent pas garde et puis c'est devenu la balle et toute l'afrique c'est vrai que on pense qu'on est dans un système où on est dans une démocratie mais il n'y a pas de démocratie moi je travaille à l'institution même est ce qui qu'ils avaient quelqu'un qui me disent bon quand le chef a parlé on ne dit plus rien et mais je dis mais pourquoi vous parlez de démocratie si ils disent non c'est comme ça quand le chef a parlé on ne dit plus rien donc le système démocratique culture occidentale moi je suis un peu peut-être je n'irai pas éclairé mais il y a des méthodes il ya peut-être ce qui est bon dans la démocratie qu'on peut récupérer mais j'ai dit aujourd'hui que dans la plan en Afrique francophone il n'y a que des petits sous-préfets de la France qui sont à la tête des états et la cdao qui pense pouvoir peut-être faire quelque chose c'est discrédité depuis longtemps c'est à dire que quand vous voyez que des gens qui sont élus par le peuple changent la constitution quand ils veulent et puis vous maintenez des chefs d'état je ne dirai pas je prends des exemples mais il y en a qui s'appelle légion c'est vraiment apparent de voir encore des africains qui malheureusement raison de cette façon oui mais mais j'ai mais jean paul on pourrait te demander on pourrait te demander en quoi est ce que les renversements de pouvoir de ses pouvoirs même s'ils étaient ils avaient fait allégeance à la france avant quoi ces pouvoirs là pourrait véritablement changer quelque chose dans le développement de l'afrique ce que je demande au chef d'état c'est pas trop cette histoire de rompre avec avec l'ancien système et puis prétendre laisser un prédateur un état prédateur et puis prendre un autre état prédateur ça ça sert à rien mais on n'oublie jamais que les états ont des intérêts donc celui qui viendra le prédateur qui viendra viendra pour des intérêts bien sûr les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts donc moi je pense que quand je pense à le développement de la malaisie par exemple qui a peut-être la même super physique la côte d'ivoire qui depuis 70 à la côte d'ivoire était plus riche que la malaisie mais aujourd'hui c'est une puissance économique mondiale parce que rien ne sort de ce pays là sans que ce soit transformé ce soit ce soit transformé en produit fini donc on pourrait peut-être prétendre c'est seul on a à peu près le même le même climat le même climat tropical où on peut produire du cacao du pain ni à huile etc mais les produits sont vraiment transformés sont manufacturés avant de sortir du pays donc ça ça apporte une une valeur ajoutée à tout ce qu'on produit donc c'est dans cette dynamique là que moi je suis mais je suis pas dans l'état de l'état populisme où les gens crient bon c'est ceci cela mais il faut il faut que lèche c'est le travail seul il y a le travail seul qui libère et je pense que les chefs d'état doivent prendre conscience qu'on a tout souffert pendant depuis près de 63 ans rien ne change on dit le niger est le pays le plus pauvre du monde d'afrique mais soyons sérieux alors alors vous éclairez avec l'uranium voilà vous éclairez avec l'uranium toute l'europe et puis le niger est dans l'obscurité jusqu'aujourd'hui mais quel développement vous attendez de ces coulomb là rien du tout donc il faut qu'on prenne conscience que les choses ont changé ce que je dis aujourd'hui je ne fais pas une prophétie mais je vous assure que dans les années qui vont suivre le point se faire avec une certaine sécurité qui va se faire avec avec d'autres partenaires qu'on a qui ont même des ivoiriens qui ont qu'ils sont en Microsoft qui font déjà l'intelligence artificielle pour surveiller ils parlent de sécuriser tout à l'heure on peut assurer ça mais moi je pense qu'il faut mettre bien à ces choses là et puis bon l'avance merci alors alors dit vous avez écouté jean paul peut-être vous certainement vous voulez réagir ok évidemment que je souhaitais réagir alors jean paul estime que je suis trop loin de l'afrique et donc je serai peut-être pas trop amarré dans des réalités de l'afrique il se trompe de moi sur cette affirmation je suis pas loin de l'afrique même si je pourrais être loin de l'afrique parce que je suis aux états unis aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire il faut pas rester dans l'époque de nos grands-parents voilà ce qui se passe au togo est sûr à l'autre bout du monde et donc faut pas prendre ce genre de raccourci quand j'écoute certains africains je tombe des nus c'est-à-dire on lit le problème les problèmes aujourd'hui de l'afrique francophone uniquement à la France mais si on prend l'analyse d'un autre côté est-ce que l'afrique francophone est la seule zone où il y a des difficultés quand vous allez de l'autre côté donc de l'afrique vous prenez par exemple le soudan le soudan en guerre personne n'en parle la france n'est pas présente là-bas vous allez en rbc c'est une rébellion donc qui est une forme de terrorisme donc qui bat son plein là-bas mais la france n'est pas pas colonisé la rbc même le nigeria le plus grand pays dans l'afrique avec une population de près de 200 millions d'habitants mais vous êtes sans ignorer vous dire dans l'afrique que le nigeria est face au terrorisme c'est pas pourtant les combats ont été autorisés dans ces pays là donc c'est vraiment un grand poussé de tout limiter à la france et ça c'est le véritable problème des africains qui n'arrivent pas à se débarrasser de ce vieux cliché je les comprends ils ont été on a tous été colonisés et donc à la vue de la france quelque part on voit toujours le colonisateur qui arrive mais c'est pas ça c'est pas ça le vrai problème le vrai problème c'est qu'il y a des pays aujourd'hui les gens pensent que ce qui arrive au niger au burkina au mali et à la guinée est nouveau non c'est ce sont des pays qui ont cette tradition donc des renversements de coups d'état quand vous prenez c'est les trois pays dans le l'afrique francophone n'est pas en évolution c'est une tradition que ces pays ont et renverser les régimes on n'a pas de tripartouillage de construction mais au niger il n'y a pas eu de tripartouillage de construction au mali il n'y a pas eu de tripartouillage de construction même si on estime que les présidents et lui donc on n'a pas fait le travail au mali au burkina mais n'oublie pas qu'au mali il y a eu deux coups d'état en une seule année c'est à dire les poutchistes qui ont pu le pouvoir ils ont fait un renversement encore dans le pouvoir est ce que c'était à cause de la france est ce que ceux qui étaient qui ont fait le coup d'état et qui ont pu le pouvoir ont constaté que il y avait tripartouillage de conscience non au burkina même chose d'amiba prend le pouvoir d'autres militaires viennent les renverser quel est l'argument qui a été utilisé pour faire des coups d'état alors que roche et ibique a été déjà parti donc ce sont des gens qui prennent des préterces pour faire des coups d'état et on nous dit et le frère paul dit une chose de son contraire par exemple il dit que la côte d'ivoire était plus riche que la malaisie dans les années 70 74 15 mais est-ce qu'il s'est expliqué pourquoi nous sommes restés en retard et la malaisie a continué ce n'est pas la faute à la france puisque lorsque nous arrivons au miracle économique à partir des années 70 mais la france était plus présente en continuant puisque même dans nos dans nos écoles c'était des français qui nous enseignaient l'administration était remplie donc les français mais cela nous a pas empêché d'avoir le miracle économique et d'être mais le miracle il voit rien il est c'est encore un autre débat non laissez moi expliquer vous avez dit des choses faut que j'explique donc je suis en train de vous dire que la présence française ne peut pas empêcher les africains de se développer mais justement c'est parce qu'il ya eu la gabésie la corruption les détournements massifs que nos pays ont commencé par exemple la côte d'ivoire a commencé à dégringoler avec les crises que nous avons connu mais lorsqu'on est sorti de la crise aujourd'hui mais regardez le niveau de la côte d'ivoire on passe d'un budget de 2400 milliards en 2011 aujourd'hui à 12 mille milliards avec une projection dont des 16 mille milliards en 2026 mais pourtant la france est toujours là on n'a pas créé a reçu la france pour qu'on réalise tout ce que nous sommes en train de réaliser donc c'est un raccourci et c'est un manque de réflexion de la part de certains africains qui refusent de prendre leurs responsabilités c'est comme un enfant qui est à l'école il travaille pas au lieu d'étudier et puis l'accusent l'attente d'être la sorcière qui l'empêche donc d'évoluer à l'école alors que c'est faux et ses parents malheureusement le soutiennent dans ça c'est exactement ce qui se passe en afrique aujourd'hui vous prenez par exemple david qui est en côte d'ivoire il peut vous citer tous les grands projets qui ont été remportés par la chute par le japon palais au maroc et même le nigéria la france aujourd'hui a reculé en afrique en termes d'investissement dites-moi vous qui êtes en afrique combien d'entreprises françaises se trouve au mali ou au wikina la guinée par exemple mais depuis 60 58 a coupé ses relations avec la france la france n'est pas présente là-bas pourtant ce pays avec autant de ressources reste le pays le plus pauvre monde avec un budget de moins de 2000 milliards dont ça dit moins que le budget de l'éducation nationale des côtes d'ivoire comment vous expliquer cela vous terminez à l'éducation même le mari depuis 65 le mari avait coupé les ponts avec la france ce pays avait changé de monnaie et ce pays est sorti de l'humour dans du franc cfa a créé sa propre monnaie mais dix ans après ils sont revenus dans l'humour parce qu'ils ont constaté qu'ils n'avançaient pas ils ont même signé des relations de coopération avec la russie depuis longtemps mais ce qu'ils ont pu te coller le problème pour terminer david ce n'est pas une question de france ce n'est pas une question de d'occident mais c'est une question de gouvernance c'est une question de financement de nos économies c'est une question de c'est une question de gouvernance merci on va passer au point c'est une question de gouvernance c'est une question donc de projet de financement et du reste de prise de responsabilité des africains eux-mêmes merci jean paul tu vas ouvrir ton micro on va passer maintenant au point et quel point principal qui concerne l'intervention militaire nous sommes aujourd'hui la date limite qui a été donnée par la cdao par rapport à leur leur projet d'intervention militaire normalement selon ce qu'ils ont dit c'est que aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui les poutchistes devaient rendre le pouvoir et comme on le constate ce n'est pas fait donc certainement il y aura une intervention militaire jean paul tu as certainement quelque chose à dire là dessus sur cette intervention militaire ton ton micro est encore coupé tu peux toucher juste la partie qui où on voit le micro juste l'apathie et il s'ouvre voilà je voudrais remercier le frère qui a fait une bonne analyse mais avant de venir à l'intervention militaire je voudrais quand même m'attarder sur des chiffres qui sont dit par ci par là qui font que aujourd'hui la côte d'Ivoire à un certain niveau mais ça ne se ressemble pas aussi il n'y a pas d'impact sur la population c'est-à-dire que les infrastructures ou ce qui a été fait c'est vrai qu'il ya eu quelque chose qui est en train de se faire bon c'est une question de gouvernance mais ce que je voulais déplorer c'est que c'est l'état français qui joue on n'a pas compris doit gouverner les pays c'est ce que je dis mais alors c'est un système qu'on a moi je dis il pense que je suis peut-être d'une certaine génération mais je pense que c'est un système qui va qui va prendre fin donc il faut qu'il retienne ça déjà peut-être que mais dans la béni il va le savoir il parle il va le constater voilà donc pour revenir à la table à l'intervention militaire au niger intervention militaire au niger n'aura pas lieu ça je vous le dis déjà parce que en faisant ça c'est beaucoup de risques qui vont ils vont être ils vont créer beaucoup plus de problèmes à la région ils vont certainement chercher à régler le problème positiquement mais à mon avis il n'aura pas d'intervention militaire quoi allo oui allo oui d'accord merci 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 jean paul on retient il n'aura pas d'intervention militaire parce que une intervention militaire sera vêtement chaotique pour la sous-région et donc vous que la cd à la cd joue sa survie et joue sa crédibilité et il est important que mettre fin et définitivement fin à ce genre de situation qui n'arrange pas bien au contraire qui continue d'aggraver la situation donc de pauvreté dans certains pays autour de nous et je reviens toujours au cas de la côte d'Ivoire la côte d'Ivoire connu les mêmes perturbations à partir de 99 donc jusqu'en 2011 notre développement s'est arrêté à cause donc de ce genre de situation et depuis qu'on est sorti de cette crise david est là il peut me dire si ce que j'ai dit est vrai ou faux mais la côte d'Ivoire se transforme malgré les difficultés mais le pays se transforme les efforts sont en train d'être faits pour améliorer les conditions de vie des populations vous prenez par exemple les salaires des fonctionnaires mais ils sont passés du simple au double ou au triple pour pour certaines personnes quand on passe par exemple d'un SMIC de 35 000 francs pendant 50 ans et qu'il y a moins de 10 en 10 en une en une dizaine d'années donc on passe à 115 000 c'est-à-dire multiplié par plus de 2 mais ce sont des efforts importants mais il faut continuer alors que si on n'avait pas connu cette perturbation des coûts d'état donc incompréhensibles peut-être qu'on aurait un SMIC aujourd'hui qui sera à 120 000 à 105 000 pourquoi pas donc ce n'est vraiment pas ça dit en tant qu'Africain ils peuvent travailler encore en Afrique je me rends compte que les africains n'ont encore rien compris quand vous voyez mais vous arrivez en Afrique regardez comment les gens travaillent la gestion même du temps tu as un rendez-vous un africain à midi il va s'emmener à 13h ou 14h ça c'est quand il est venu plus tôt alors que la gestion du temps est importante dans le développement d'une nation oui oui mais ce que ce que les ivariens et même les africains ne comprennent pas c'est que la situation au niger on a vu la france qui a réagi qui a condamné ce coup d'état c'est normal mais ils l'ont traité d'un coup d'état illégal et illégitime et on a aussi entendu des menaces de venant de la France et c'est l'Afrique c'est la CDAO qui semble exécuter les menaces de la France c'est cela la question je suis pas d'accord je suis pas d'accord la CDAO s'est réunie avant que la France n'intervienne ou ne prenne la parole la CDAO faut pas infantiliser la CDAO la CDAO a des tests qu'elle applique et lorsqu'il y a eu le coup d'état automatiquement il y a eu un sommet extraordinaire à Abuja donc pour se prononcer sur cette question et déjà élaborer un plan dans les sorties de crise à partir donc il dialogue d'abord avec les voix diplomatiques et ensuite l'option militaire comme la dernière solution donc ce n'est qu'après lorsque la France ils ont commencé à casser donc le patrimoine donc la France l'ambassade et autres mais c'est tout à fait normal alors pourquoi est-ce que vous vous dites ils s'en prennent donc aux emprises françaises à leur ambassade pourquoi ils s'en prennent à ça quelles sont les raisons quelle a été la faute de la France pour que ces biens soient attaquées et la France craignait même qu'on attaque donc ces ressortissants personne ou qu'un pays au monde pourquoi ils ne s'attaquent pas aux biens américains parce qu'ils savent que l'Amérique ne va pas jouer si jamais un de ses compatriotes ou bien un patrimoine nord américain est touché donc comme la France est beaucoup authentique je pense même que la France laisse faire sinon je ne vois pas encore un coup d'état qui se passe dans votre pays la France donc est prise au possible ça n'a pas de sens il faut que ces gens là comprennent qu'ils ne peuvent pas se comporter comme des sauvages dans ce monde modèle et s'attaquer à tout et à rien et donc cette intervention de la CEDEAO doit avoir lieu pour mettre fin définitivement fin à ce genre de reprise donc du cycle de la violence parce que on ne peut pas comprendre que on organise des sélections qui coûtent des milliards un mois après deux ans on renverse donc les régimes et on reprend tout à zéro ce n'est pas acceptable donc c'est ça qui nous prend et il faut que ça prenne fin alors Jean-Paul selon toi qu'est-ce qui explique vêtement l'intervention de la CEDEAO si elle devait avoir lieu je pense que la CEDEAO n'est pas une institution assez crédible parce que une fois j'étais à une réunion de haut niveau sur la mise en place des géoministères de l'économie et des finances j'ai demandé qui organisait la réunion on dit non c'est un organisme de la CEDEAO mais là j'ai demandé qui finançait le budget de cette réunion on dit non c'est la CEDEAO mais d'où vient le budget de la CEDEAO on dit non c'est financé par la France parce que c'est des institutions européennes qui financent mais vous voyez je ne vous coupe pas mais ce que vous dites tellement fort que vous il est mieux de donner il est très important de donner de dire de quelle activité s'agit-il parce que si vous dites que c'est la France qui finance les activités de la CEDEAO alors dites nous quelle était cette activité quand je rentre en chambre je vais t'envoyer toutes les références et puis même des photos de la réunion avec toutes les références je suis dehors donc je vais t'envoyer tous les éléments tout à l'heure mais ce que je voudrais dire c'est que c'est celui qui donne l'argent qui commande ça il faut le retenir la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest est certainement une banque qu'on pourrait appeler banque africaine mais ce n'est pas une banque africaine donc toutes les ressources financières de l'Afrique francophone sont tenues par la France Monsieur Mzi le sait peut-être donc aujourd'hui là la France est levée tout de suite c'est pas parce qu'on a attaqué je regrette un peu le fait que les Nigériens soient allés un peu plus loin en attaquant les édifices de la France c'est pas normal parce que l'Etat c'est une partie de l'Etat de France qui est l'ambassade c'est un territoire français donc vraiment je suis au regret de cet agissement je suis contre mais c'est celui qui donne l'argent qui commande donc aujourd'hui là toutes les réunions qui se font en CEDEAO tout ça c'est la France qui finance il n'y a pas un autre organisme s'il fait des recherches il va se rendre compte que malheureusement la CEDEAO on n'a même pas de budget voilà donc c'est ce que je voudrais c'est vraiment cette remarque que je voulais faire et j'ai dit qu'il n'aura pas moi la CEDEAO s'est déjà tellement discrédité qu'aujourd'hui c'est une institution type pour moi donc pour beaucoup même d'Africains donc je pense qu'il n'aura pas d'intervention parce qu'ils savent leur faiblesse merci alors qu'aujourd'hui il vient de dire que la CEDEAO veut réagir parce que c'est tellement son bailleur est menacé est-ce que vous partagez cet avis ? non ce sont des histoires heureusement que vous lui avez demandé de nous donner un peu plus de détails sur ces affirmations il dit que c'est après qu'il va t'envoyer les documents, il n'a même pas été capable de dire le nom de l'activité qu'il a organisée et le financement il s'agissait de quoi non cela participe non non j'en arrive cela participe cher David dans de la désinformation et de la manipulation parce qu'en réalité ils n'ont aucun exemple à citer vous êtes un journaliste mais moi je n'ai jamais vu de documents même si la France doit financer une activité mais c'est dans quel cadre ? c'est dans quel cadre de coopération ? avoir une coopération même avec la France mais ça ne veut pas dire que c'est la France dont tu commandes la CEDEAO et tel et tel cas on dirait même que la Chine commanderait donc les Etats-Unis puisque les Etats-Unis sont endettés vis-à-vis de la Chine il ne faut pas prendre ce genre de raccourci la CEDEAO n'est pas discrédité la CEDEAO a par exemple empêché en Gambie que Yaya Diame se maintienne au pouvoir elle s'est décidée d'aller dégager Yaya Diame c'est quand il a vu le rapport de force à sa défaveur puisque les troupes de la CEDEAO étaient déjà aux frontières dans le corps de la Gambie donc il a décidé de négocier et il est parti même chose au Mali lorsque je crois que c'est en 2012, 2011, 2012, 2012, 2013 je crois que ma mémoire n'est pas trop parfaite sur les histoires de date mais lorsque le capitaine Ayas Hanougo a fait son coup d'état en ce moment le président Ouattara était le président de la CEDEAO la CEDEAO dit net ils ont tout fait pour que le pouvoir revienne aux civils donc dirigé par Diango Traoré avec le premier ministre Modibo Dialla donc sa passion au Mali mais comme je l'ai dit, on ne peut pas accuser la CEDEAO du manque de responsabilité de certains pays comme le Mali, le Pukna, le Niger ils sont abonnés à des coups d'état ce n'est pas la faute de la CEDEAO pourquoi on dit que la CEDEAO c'est discrédité ? pas du tout je ne vois pas en quoi la source de la CEDEAO serait discrédité qu'on donne les éléments factuels sur lesquels on peut s'appuyer en tant qu'intellecteur pour dire oui à ce niveau-là à CEDEAO a failli d'ailleurs, comme on le dit s'il y a des crises dans ce pays il faut aussi revisiter les systèmes de gouvernance est-ce que les problèmes sociaux sont adressés par ces dirigeants ? parce qu'effectivement, il ne faut pas aussi accuser les pouchistes pour les accuser il faut analyser la situation et quand vous regardez un peu ce qui s'est passé au Mali mais pendant près de 6 mois Bamako était bouillonnant même les religieux sont entrés dans la danse Ibeka n'a pas pu s'atteindre donc la montée sociale naturellement, les militaires profitent de ce genre de situation pour venir s'installer est-ce que c'était la faute à la France ? le manque de gouvernance dans certains pays il faut arrêter ce genre de raccourcer comme je l'ai dit si la présence française d'Avid était uniquement la cause de notre situation de pauvreté mais il y a 54 pays en Afrique il n'y a que 14 qui ont été colonisés par la France dans lesquels on sent un peu la présence de la France mais les 15 autres pays quel est le niveau de développement ? vous prenez le Libéria ils n'ont même pas 1000 milliards de budget vous prenez les pays comme le Zimbabwe aujourd'hui qui reçoivent l'aide alimentaire à travers le PAM, le programme alimentaire mondial mais les pays même de la zone franc n'ont pas de problème de crise alimentaire pas du tout aucun pays de la zone franc n'a jamais reçu donc de l'aide alimentaire on se nourrit nous-mêmes c'est vrai qu'il y a des difficultés mais les autres pays qui n'ont pas été colonisés par la France où la France n'est pas présente mais ne connaissent pas une meilleure situation que celle dans nos pays francophones donc c'est un manque de courage c'est un manque de responsabilité et on veut toujours trouver et c'est ça le problème de l'Africain il chère toujours un problème au lieu de regarder le véritable problème qu'on se trouve en son sein pour terminer, Jean-Paul a parlé par exemple des transformations de nos matières premières mais c'est une question importante qu'il faut traiter, qu'il faut adresser la Côte d'Ivoire par exemple est le premier pays pour lutter d'un dos de cacao mais jusqu'en 2011 on ne transforme même pas 5% ou 10% de toute cette masse de cacao produit mais depuis que des efforts ont été faits nous sommes à près de 50% de transformation donc du cacao sur place l'objectif est de passer à une transformation de 100% est-ce que la France nous a empêchés d'arriver à ce niveau avec aujourd'hui des usines qui sont construites pour la transformation du palmier à l'huile de la NACAC ce sont des projets importants est-ce que la France nous a empêchés de faire cela aujourd'hui la Chine est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique mais on voit toujours la France alors que la France a reculé en termes d'investissement en Afrique en termes de quoi il nous dit que c'est la France qui soit nos présidents mais arrêtons ça on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2010 on avait une élection qui a été le premier aux élections c'était M. Laurent Bacou M. Ouattara est venu à gagner parce qu'il a eu le soutien du président Bédien donc est-ce que c'est la France qui a permis qu'on ait ce genre de résultat en 2000 le président Laurent Bacou a gagné les élections est-ce que c'est la France qui a choisi Laurent Bacou comme président de la Côte d'Ivoire en 2000 donc j'ai dit pour terminer sur cette question que ce sont des raccourcis des subterfuges que certains Africains qui n'ont aucune solution pour l'Afrique pour les problèmes de l'Afrique et donc ils trouvent un bon commissaire pour refuser de réfléchir parce que lorsqu'on a trouvé déjà la cause qui est la France est-ce que David on va continuer de réfléchir la seule chose qu'il faut faire c'est de chasser la France et puis le développement arrive en Afrique moi je ne crois pas à ce genre de discours je pense que le destin de l'Afrique est en fait entre les mains de cet enfant et c'est à nous de développer l'Afrique Merci beaucoup Nzi c'est tellement éloquent ce que tu dis aussi voilà alors l'autre question ce sera l'une des dernières questions c'est que jusqu'à aujourd'hui les pouquistes sont encore au pouvoir on a vu ce matin sur les réseaux sociaux il reste encore à prouver si c'est vrai mais on a vu sur les réseaux sociaux des avions de chasse qu'on aurait attribué à la CDAO pour le diger alors si les pouquistes ne reculent pas jusqu'à quel moment sur quoi compte-t-il Jean-Paul quel est quel est quel est le potentiel dont dispose cette jeune pour faire face à l'intervention militaire bon comme j'avais dit tantôt moi j'ai dit que l'Afrique c'est comme je dis toujours c'est un problème de gouvernance il faut que les Africains eux-mêmes prennent qu'on commence à se prendre en charge et comme j'ai dit que c'est ils n'ont les effets du populisme ou d'émotion des populations donc pour revenir à ta question je voudrais dire que cette solidarité que les gens ont que les autres de l'armée ont a aidé le Niger à résister à cette opération je crois que même si ceux qui sont déjà manifestés pour aider le Niger à le faire moi je pense qu'en le faisant c'est des choses que moi je n'avais pas souhaité que je n'en te voyais pas mais si il arrivait que la CDAO attaque le Niger je dis qu'il y a des états qui se sont manifestés à aider à être aux côtés du Niger pour pouvoir parer à l'attaque de la CDAO quels sont ces états quels sont ces états il y a le Mali le Burkina Faso le Niger l'Algérie je crois d'accord est-ce que est-ce que tu penses que ces pays qu'il vient de citer peuvent faire le poids devant la force de la CDAO non c'est juste une guerre de communication il ne faut pas prêter attention à ces choses le Mali et le Burkina n'ont même pas de voie d'accès vers le Niger donc c'est une guerre de communication c'est la solidarité de Pouchis il faut qu'il apporte le soutien de Pouchis de l'Algérie pour trouver vraiment des camarades et pouvoir je veux dire faire perdurer leur pouvoir parce que l'objectif c'est de se maintenir au pouvoir et ça c'est trop qu'on le sait donc ils sont indépendés mais c'est tout à fait normal si la CDAO décide d'aller faire partie de ses premiers d'otages parce qu'ils ont pris le président Bazoum en otage mais c'est tout à fait normal qu'ils pendent les muscles qu'ils essaient aussi d'effrayer ne pensez pas que dès que la CDAO annonce des attaques ils vont appliquer ils vont montrer qu'effectivement ils tiennent et qu'ils peuvent faire face à la CDAO mais lorsque vous allez voir la force donc le rapport de force basculée donc à leur défaveur il est clair qu'ils vont commencer à négocier ils vont négocier ils vont peut-être demander une loi d'amnissie des garanties pour ne pas être poursuivies sinon pour eux c'est une guerre de communication aucun pays ne les aidera parce que tout le monde sait que leur arrivée au pouvoir ne repose sur aucun argument alors là aucun argument on peut même peut-être accepter au Mali ce qui s'est passé il y a des situations dans des crises sécuritaires et autres en dîner avec la situation du troisième mandat d'Alpha la crise politique et où l'a mis certains opposants en résidence à résidence surveillée telles que Dalen et autres il y avait vraiment une crise politique mais aujourd'hui au Niger entre nous parlons terre à terre entre nos regards qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui est justifié pour l'État rien absolument rien le monde entier est choqué on voit un pays qui a près de 7% de croissance qui travaille à réduire donc les poches d'insécurité et qui a été élu démocratiquement on veut on le renverse sur quelle base entre nous le Niger c'est l'un des pays qui fait qui travaille comme on appelle en termes de croissance qui fait de bons résultats comment on peut arrêter ce processus là mais il y a aussi le peuple nigérien qui est derrière les militaires comment vous déterminer le peuple cher David comment par quel indicateur vous pouvez dire que c'est le peuple même prenez même le Niger c'est plus de 20 millions d'habitants même si vous prenez un million de personnes dans les rues de Niamey est-ce qu'ils représentent le peuple ils représentent pas le peuple comme je l'ai dit même aux États-Unis aujourd'hui si quelqu'un arrive à faire un coup de taille par un stradier vous allez voir les partisans de trop donc être dans les rues en train de scander en train de saluer le push mais est-ce pour autant que c'est le peuple non c'est pas un coup parce que de personnes donc 120 000 personnes même 200 000 personnes qui représentent le peuple il faut que les Africains arrêtent ça il faut qu'on arrête de prendre des raccourcis le peuple ne peut être identifié qu'à partir des mécanismes sur des élections où chacun va dans les urnes et dépose sa voix et à la fin on compte les voix de Jean-Paul on compte les voix de ta vie on compte voir le coucoura et puis ensuite après on détermine on dit oui Jean-Paul ou bien le support telle personne a eu plus de voix c'est lui que le peuple a désigné on prend un ou deux personnes dans les rues et puis on dit non c'est le peuple il faut qu'on arrête ce sont des raccourcis qui ne reposent sur rien et donc ces gens là au Niger à Niamey ils vont partir parce que la CEDEAO effectivement joue sa survie si elle les joue à faire partir ces gens là je vous assure c'est là même le problème c'est la plus grave parce que ce sera comme une jurisprudence ça sera je veux dire une porte ouverte parce qu'il n'y aura pas de menaces sur ces pouchistes donc éventuellement vous allez voir que les pays comme le Togo le Bénin aujourd'hui le Pôle est au Togo là-bas c'est calme mais il peut travailler tranquillement il est heureux mais est-ce qu'aujourd'hui ceux qui sont au Niger les fonctionnaires internationaux ou les Africains qui sont au Niger qui ont des entreprises est-ce que vous vous êtes posé la question une seule fois de savoir quelle heure a fini aujourd'hui au Niger voilà le véritable problème mais quand on est assis à l'aise quelque part et qu'on n'est pas face à ce genre de problème on fait des analyses on dit oh bon c'est bon le push est bon il y avait des raisons de faire des push lorsqu'il y a une rupture construite dans un pays c'est un retard de plus de 10 ans et pour attraper cela il faut des années voilà pourquoi ces pays là continuent d'être pauvres ils sont abonnés au plus d'états donc il faut arrêter il faut mettre fin à ça et nous encourageons la CDAO à continuer et on verra donc le résultat alors une dernière question avant la dernière comment voyez-vous l'expansion russe dans la sous-région est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce push au Niger pourrait avoir une senteur orientale Jean-Paul quand tu es malade que tu vas à l'hôpital que tu vois le médecin qui te prescrit un médicament que pendant 6 mois ça ne marche pas tu essaies de changer de médicament pour voir le bien pour être soigné donc ma position n'est pas qu'on aille vers un prédateur un système qu'on laisse pour aller vers un autre prédateur j'ai dit qu'il faut que les Africains eux-mêmes prennent conscience que c'est le seul travail qui fait et qui libère donc dans ce sens-là c'est pas trop le fait que ce soit la Russie ou la France mais il faut dire que depuis 63 ans on a quand même traîné nos bosses avec la France ça n'a pas donné grand chose c'est pourquoi on essaie de voir ailleurs pour voir comment au niveau du partenariat gagnant-gagnant comment on gagne un peu plus je prends l'exemple de l'uranium par exemple qui est à 170 000 français par là mais qui est acheté au Niger à 45 000 français c'est quand même c'est des choses sur lesquelles on ne s'attarde pas mais avant d'expatuer quand même toute une technologie il faut bien prendre les matières premières de l'UGER pour éclairer tout un continent ou bien tout un pays il faut quand même penser à peut-être comme il parlait de gouvernance tout à l'heure c'est une bonne gouvernance comme ça en prenant toutes les ressources sans éclairer au moins 10% du l'UGER d'accord oui sur cette question de la présence russe pourquoi c'est même c'est encore une aberration d'un de certains africains qui veulent se libérer d'un maître esclave pour aller entre les mains d'un autre esclave et je suis heureux que Jean-Paul dise finalement que c'est le travail qui paye c'est le travail qui paye ce n'est pas en quittant la France pour aller vers la Russie que l'Afrique va s'en sortir dites-moi dans ce monde là quelle est la puissance qui a développé un autre pays ou qui a été un autre pays qui a se développé ça n'existe pas à prendre l'exemple de la Chine la Chine a été dominée par le monde a été dominée par les occidentaux et par le Japon mais à partir de 49 quand elle prend ses responsabilités et change donc de vision aujourd'hui le monde entier a peur le nombre de Chinois mais parce qu'ils se sont mis au travail ils ont développé des projets aujourd'hui c'est un grand pays donc aujourd'hui dans le monde qui fait peur aux Américains et aux occidentaux est-ce qu'ils ont chassé quelqu'un ou bien d'autres ou bien d'autres pour pouvoir se développer donc je dis l'expansion de la Chine vers ces pays-là n'a pas de rien jusqu'à présent dites-moi quel est le partenariat créé en termes de développement même en termes de sécurité que la Russie a signé avec le Mali qui n'a pas les informations des réseaux sociaux qu'est-ce qu'on sait ? même le Mali qui est au Mali savez-vous que le Mali paye entre 6 milliards et 7 milliards par mois pour entretenir le Mali alors que l'armée est dans une situation de coopérisation avancée donc ce n'est pas intelligent par exemple Jean-Paul dit qu'on a entraîné nos boss avec la France depuis 103 ans donc on n'évolue pas mais prenez le Ghana à côté de nous la France n'est pas présente au Ghana mais c'est le pays aujourd'hui qui a un défaut de paiement la cessation de paiement le pays est à genoux comment les Africains nous expliquent cela ? le Ghana a pratiquement le même type de ressources que la Côte d'Ivoire le Ghana produit plus de pétrole que la Côte d'Ivoire plus d'or que la Côte d'Ivoire c'est le deuxième pays pour lutter de cacao mais le pays est à genoux aujourd'hui sans le FMI le Ghana ne peut pas bouger alors que la Côte d'Ivoire qui a des relations avec la France fait mieux que le Ghana aujourd'hui et selon les projections la Côte d'Ivoire va dépasser le Ghana à tempéril par habitant et c'est l'année plus jeune nous avons réussi à le faire sans chasser la France donc j'ai dit cette avancée de la Russie la Russie profite donc des situations de déstabilisation dans ces pays qui sont des états faillis pour pouvoir avancer et aujourd'hui ces Africains pensent que la Russie les aime non la Russie veut parce que la Russie a un guerre contre les occidentaux et donc il faut aller vers certains pays africains pour ne pas s'isoler puisque la Russie sent un usurement donc pour ne pas s'isoler elle cherche des partenaires tels qu'en Afrique puisque l'Afrique est pratiquement le pays où leurs occidentaux ont été le plus présents donc la Chine aujourd'hui et la Russie aussi cherchent à étendre son influence en Afrique pour avoir donc des voix que ce soit à l'ONU et dans d'autres organisations internationales c'est tout le projet de la Russie la Russie n'est pas là pour aider les pays africains à se développer et je le dis ici et maintenant aucun pays aucun autre pays n'a aidé un ami ou un partenaire à se développer c'est vous-même qui devez travailler sur des questions essentielles pour vous développer tel que l'INTC dont ils parlent mais est-ce que des investissements ont été faits par les gouvernements successifs au Niger pour que l'INTC prenez par exemple la Côte d'Ivoire en 2011 nous étions à 33% de taux de couverture national en énergie mais aujourd'hui nous sommes à plus de 90% avec une projection de 100% en 2025 ce sera le pays africain qui aura plus qui aura atteint ce niveau-là mais est-ce qu'on a eu besoin Jean-Paul ou David de chasser la France il faut travailler de façon intelligente aujourd'hui là quand vous allez encore voir des structures qui détruisent la France des Ténèbres telle que la BCC certaines banques aujourd'hui la Côte est en train de racheter tout ça on n'a pas eu besoin de chasser la France même des rues qui ont porté les noms des colonisateurs français aujourd'hui sont en train d'être remplacées pas des noms typiquement ivoirien est-ce qu'on a eu besoin de crier arroser la France ou on a eu besoin de prendre des fusils pour chasser un président pour changer tout ça nous sommes libres mais malheureusement certains Africains gardent encore les chaînes de la colonisation parce qu'eux-mêmes refusent donc de se décoloniser et donc ils restent encore dans le passé et ils pensent qu'il y a des chaînes encore qui sont à leurs pieds qui les empêchent de se libérer alors que nous sommes libres il nous suffit comme Jean-Paul l'a dit de nous mettre au travail de transformer nos matières premières de former nos jeunes et de les mettre en situation donc du travail quand les jeunes vont aux Etats-Unis en France en Europe pour aller étudier il faut qu'ils reviennent et quand ils reviennent il faut qu'ils trouvent la place et que la corruption les népotistes ne prennent pas sur les pas parce que c'est ça qui fait fuir les cerveaux en Afrique mais si nous avons des cerveaux qui fuient qui vont ailleurs mais comment on développe l'Afrique parce que ces cerveaux quand ils arrivent on préfère prendre un ami un frère alors que celui qui est venu avec un bagage avec une expérience qui peut aider alors qu'il n'est pas choisi parce qu'il n'est pas proche de X ou de Y c'est tout ça qu'il faut corriger sinon ce n'est pas une question de France ce n'est pas une question d'Occident merci beaucoup la dernière question je pense que c'est la conclusion c'est votre proposition de sortie de crise dans cette affaire du Niger on va commencer par Jean-Paul qu'est-ce que tu proposes c'est vrai aujourd'hui l'ultimatum prend fin mais quelle est la proposition par rapport à l'intervention militaire est-ce que tu as une autre proposition à donner à la CDA oui ma position est la même j'ai dit qu'on a une culture on est toujours en train de la voie que j'aurais choisie c'est la voie du diplomatique ça dit qu'on négocie toujours et peut-être que à terme on trouvera une solution voilà moi je suis contre vraiment tout ce qui est brutalité machin occidental voilà ok merci conclusion aussi du côté des Etats-Unis avec notre confrère Renzi écoutez je pense que si on suit bien le processus la CDAO a commencé par le dialogue après le sommet extraordinaire donc de la CDAO tenu donc à Abuja la semaine dernière mais la CDAO a envoyé une déléguée immédiatement le président Idriss débit Idriss et débit Mahama on va aller négocier avec les pouchistes il les a rencontrés je crois il y a 4 jours lui-même il est considéré comme un pouchiste pas certain bon même s'il est considéré comme un pouchiste et qu'il peut régler un problème pourquoi pas ne pas essayer puisque ce pays est voisin au Niger il est aussi un pouchiste donc il peut mieux parler aux pouchistes que lui donc il est dans une situation où on peut leur parler ils peuvent leur parler pardon la CDAO l'envoye après ça la CDAO a envoyé une délégation au port pour discuter avec les pouchistes mais ils ont refusé de recevoir cette délégation et elle est restée à l'aéroport elle n'a pas pu même franchir donc l'aéroport mais comment voulez-vous qu'on arrive à une situation donc des dialogues des diplomatiques si ceux qui sont concernés refusent tout dialogue et toute négociation c'est impossible c'est impossible et donc la seule voix qu'ils laissent à la CDAO c'est la voix militaire il est dégagé parce qu'ils ne sont pas dans une disposition donc des négociations ni des dialogues alors que en l'état actuel on ne peut pas laisser ces choses-là se poursuivre il ne peut pas détenir un président illégalement le prendre en otage alors que ce monsieur n'a rien fait quelle est sa faute pour qu'on le prenne en otage lui et sa famille on coupe l'électricité sur lui et on dit non c'est la France il faut qu'on arrête et donc il faut que la CDAO continue ses actions pour faire en tant que raison vraiment à ce processus-là que l'époque des coups d'état est revolu l'Afrique doit avancer nous sommes suffisamment intelligents pour parler au nom de l'Afrique et agir au nom de l'Afrique mais à l'absence au nom des armes on ne peut pas continuer d'entrer au son des calachines comme nous ne sommes pas à l'époque des années 60-70 il faut qu'on comprenne que le monde est devenu un village planétaire les enfants aujourd'hui savent ce qui se passe aux Etats-Unis en France partout d'un bout à un autre on sait ce qui se passe et donc on ne peut pas accepter que des militaires qui sont faits pour protéger le territoire défendre les populations pour les populations à l'otage et les manipuler donc à des fins personnelles pour des intérêts et d'auquistes donc vraiment merci pour ce débat que tu as organisé en tout cas je suis disponible pour n'importe quel débat tu pourras me contacter et je me rendrai donc disponible pour pouvoir un public de l'Afrique et de la Paule-Bas il n'y a pas de soucis Nzi merci beaucoup pour cette oui Jean-Port tu veux dire quelque chose ? oui en fait je voudrais savoir pourquoi des voix au niveau de la CDAO quand ils risquent le petit débit et le pouvoir ça sera dans un autre débat certainement effectivement voilà merci infiniment pour m'avoir sollicité merci beaucoup c'est moi qui vous remercie d'avoir pris de votre temps aujourd'hui c'est dimanche ce n'est pas du tout facile partout mais vous avez pris de votre temps pour vite prendre part à ce débat nous disons merci à chacun et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et que Dieu vous bénisse